Bonsoir et bienvenue à vous tous à l'écoute de la radio du Grand Maghreb. Gilles Médien démarre tout de suite avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, le nom de Moubarak Dribi. Un titre d'émission assez particulier, faire accepter la soumission à nos enfants. C'est notre thématique de cette soirée. Nous allons en débattre avec vous et avec les mails des auditeurs et auditrices. Les parents se plaignent très souvent de cela. Mon enfant ne m'écoute pas et ne m'obéit pas. Et bien nous, ce soir, on va s'occuper de cette histoire. C'est bien ça, professeur ? Oui, l'Allah. En tout cas, dans le titre, faire accepter ce qui est positif, la soumission, qui peut être à connotation négative, à nos enfants. Ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu contradictoire. Et ce qu'on peut disséquer cette phrase, faire accepter la soumission à nos enfants. Entre le positif et le négatif qui en ressort, finalement, j'imagine qu'il n'y aura que du positif à la fin de l'émission. Je vous écoute. Il ne faut pas aliéner l'enfant. Faire soumettre et faire accepter la soumission. La connotation péjorative et négative sur cette notion de soumission lui provient qu'à un moment donné, dans une histoire récente et proche, il y a eu des excès de la part de certains systèmes éducatifs, que ce soit familiaux au niveau des sociétés, qui ont aliéné et réduit les enfants à des esclaves méprisés, voire soumis sans qu'il y ait émergence de leur personnalité. Avec l'avènement de la psychologie familiale et infantile et le changement des mentalités depuis la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et depuis les années 60 et 70, cet éveil... Un peu plus, hein, professeur, chez nous. C'est beaucoup plus récent. Je parle de l'éveil. D'accord. Ça a démarré fin seconde guerre mondiale. Il ne faut pas oublier, madame, que pendant les années 70, on a vu en Égypte, au Liban, dans des pays arabes, très... c'était réduit. Ça a démarré au Liban, l'Égypte, l'Algérie, un peu la Tunisie et dans certaines villes marocaines, un élan de modernisme pendant les années 70. Ça a été étouffé par beaucoup de mouvements conservateurs qui ont voulu réduire à néant. Et c'est cette lutte, ce sont des familles des années 70 qui ont engendré des générations, qui ont permis l'adoption de cette mentalité d'ouverture et d'éducation ouverte sur le dialogue et, entre parenthèses, la liberté au niveau du système éducatif de nos enfants. Maintenant, nous assistons à l'excès. Nous sommes en train de virer de travers dans cette notion qu'est l'éducation et l'amour de la soumission. Faire aimer et faire accepter l'amour de l'acceptation de l'autorité, si vous voyez une autre phrase, c'est une chose fondamentale. Si vous vous rappelez, madame, la défunte qui faisait les émissions Super Nounou, je crois que c'était Super Nani. Super Nani, oui. Sur quoi, qu'est-ce qu'elle corrigeait ? Le rapport de l'autorité parentale sur les enfants. Et d'ailleurs, elle était filmée. C'est le rapport à l'autorité, comment exercer une autorité souple et fluide, mais en même temps ferme. Voilà. Si vous ne mettez pas en place, madame, l'autorité, vous allez avoir un enfant de 9 ans qui va faire vivre toute une famille en enfer. J'ai actuellement des jeunes adolescentes. Une jeune souffre parce que son frère vient dans sa chambre et lui éteint la lumière. Un enfant de 8 ans. Elle est assise en train de regarder un programme télé. Il arrive, il se saisit de la télécommande et change le programme. Et les parents sont dégoutatifs, sont comme ça, regardez, Béa, wa'afaks bar ma'akuk. Ça ne se fait pas. Cette jeune fille est rentrée dans une dépression. Elle m'a dit, comme ça, je souhaite la mort de mon frère. Parce qu'il me fait vivre l'enfer. Donc, vous voyez, madame, c'est un travers, ça. Le fait que les parents croient que laisser faire l'enfant n'importe ce qu'il veut, n'importe quoi, ça déstabilise l'enfant lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait, justement, que les parents sont arrivés à ce laxisme total ? Est-ce que c'est en voulant corriger un héritage, en voulant éviter ce qu'eux-mêmes ont vécu, ils se sont transformés un petit peu en parents laxistes qui déstabilisent leur enfant ? Parce que, vous l'avez souligné, professeur, en effet, un enfant a besoin de repères. Et en étant strict, ferme, mais affectué avec son enfant, ça lui donne des repères. On ne parle pas de violence, on ne parle absolument pas de violence. On parle d'autorité aimante. Exactement. Une autorité désirante. Nous sommes en train de manger à table, toute la famille, au moment d'un repas. Et puis, vous avez les enfants qui jouent au ballon. Mais non. Le moment d'un repas, c'est le moment d'union. Il y a des personnes qui ont fait un effort de préparer la cuisine. Il y a des personnes qui n'ont pas un moment pour s'asseoir. Donc, il faut que nous amenons nos enfants soit à manger un peu plus tôt s'ils sont petits, parce qu'ils ne peuvent pas patienter, mais au moment du repas, soit il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui les éloignent dans un autre espace, dans une autre chambre. Soit il y a une personne qui s'occupe d'eux. Et on doit faire accepter à nos enfants le calme, soit de regarder un programme, soit d'être assis avec les adultes, leur famille, pour qu'il y ait un échange. Or, j'assiste. Mais comme ça, j'ai visité des familles, madame, où le papa, la maman, la soeur aînée sont en train de manger à table et vous avez deux enfants de 6, de 8 ans, dans le salon, à côté de la salle à manger, en train de jouer au foot. Ils ont un espace qui est le jardin. Ben non, ils jouent au salon. Et que je te tape la balle sur le mur, et qu'elle soit renvoyée sur les meubles, et la maman, le papa et la soeur aînée, qui font comme s'il n'y a pas ce bruit. Non, ce n'est pas de la liberté. Parce que, récemment, madame, j'ai reçu un chirurgien dentiste. Pour les parents, c'est de la liberté, en fait. Non, madame. Pour les parents, c'est une fausse impression. C'est une fausse interprétation. C'est du désordre. Il y a une différence entre le désordre et la liberté. La liberté, c'est, il faut qu'il y ait des feux rouges, il faut qu'il y ait un policier qui régule le passage. Le désordre, c'est tout le monde veut passer en même temps. Ça fait un bouchon, et personne ne passe plus. Donc, je vais vous citer l'exemple d'un jeune chirurgien dentiste que j'ai reçu récemment, qui souffre d'un mal de tête fréquent, terrible. Et le pauvre, il a consulté partout. Il a fait tous les bilans. À un moment donné, je lui ai dit, est-ce que je peux visiter votre cabinet ? Vous avez visité, madame, le cabinet. Vous savez ce que j'ai trouvé ? Un cabinet caoutique. Les fenêtres ne sont pas fermées. Ça donne sur des avenues où il y a une circulation terrible. Donc, il y a un bruit assourdissant qui rentre de l'extérieur. La salle d'attente est proche de la salle où il y a des opérations, et les gens viennent sans rendez-vous, et ça parle et ça crie de partout. Ce monsieur, je lui ai dit, monsieur, vous avez le désordre dans votre travail. Il y a beaucoup de bruit. Dès que nous avons mis en place des fenêtres, double vitrage, et une assistante ferme, c'est-à-dire qui dit à une personne, vous avez rendez-vous, vous passez. Vous n'avez pas de rendez-vous, non, vous partez, vous revenez à votre rendez-vous. Une assistante ferme. Voyez cette fermeté. C'est de l'autorité. On fait soumettre le client à de l'ordre qui est respecté, une plage horaire. Ce monsieur s'est vu réduire progressivement ses mots de tête. Voyez, madame, on peut parfois être bien portant et vouloir faire soi-disant la gestion par les... l'autogestion par les clients eux-mêmes. Mais là, il faut aller vers un niveau d'intelligence et de finesse très élevé. Mais dans ce cas-là, ça a à voir avec quoi et à quel niveau avec la soumission des enfants ? Les enfants, madame, la première cellule de la société, c'est la famille. L'enfant apprend la loi, les lois, au sein de sa famille. Ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. L'enfant apprend l'articulation des places et des fonctions au sein de sa famille. Par exemple, si vous voulez que vos enfants respectent ce que vous leur dites, il faut que vous-même vous respectiez des repères. Par exemple, on se réveille tôt le matin. On s'occupe de nos enfants et on leur accorde un moment. Beaucoup de familles ne se réveillent pas tôt le matin, madame. Ils se réveillent juste, juste, fatigués, pressés d'aller boire un café rapidement, de mettre les enfants dans la voiture et de courir les déposer à l'école. Alors, professeur, excusez-moi de vous interrompre, si vous le permettez, on va démarrer étape par étape. Cet apprentissage de la soumission, cette acceptation de la soumission pour les enfants, nos enfants nous surprennent très, très tôt par leur petit caractère. Vous parlez de l'école. Donc, l'école, finalement, pourrait se situer vers les 5-6 ans, 4-5 ans, plus ou moins. Ça démarre parfois à 2 ans. La crèche. La crèche, c'est aussi une école, madame. Exactement, vous avez raison. Alors, le caractère des tout-petits peut commencer, finalement, à se dévoiler très tôt, c'est-à-dire vers les 1 an, 1 an et demi. Oui, madame. Alors, avec ce caractère qui va essayer de s'affirmer, ces petites crises que vont nous faire nos enfants, est-ce que dès cet âge-là, très petit déjà, 1 an, 1 an et demi, il faut commencer ce processus ? Et comment ? Ou bien, au contraire, ce n'est pas bien pour le développement de l'enfant, il faut attendre qu'il ait un peu plus d'autonomie, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, les spécialistes recommandent que l'autorité soit énoncée et marquée par la position et la manifestation d'un trait de caractère. Chez un bébé de 6 mois, 1 an, qui a fait la tétée, qui est bien lavé, sa maman le prend dans les bras, dès qu'elle dit un mot à son père, le bébé crie et hurle. Dès qu'elle souhaitait qu'elle ne parle pas à son mari, qu'elle dit à son bébé, le bébé sourit et fait des petits gazouillements pour manifester qu'il est heureux. Dès qu'elle reprend, la maman, la discussion avec son mari, le bébé hurle. Le fait que certaines mamans continuent la discussion et le bébé est en train d'hurler à tue-tête. Le fait que la maman ignore les hurlements de ce bébé. Le fait qu'elle n'interprète pas leur signification. Nous, nous disons à ces mamans, attention, marquez la limite à ce bébé. Interprétez-lui ce qu'il fait. Le fait qu'il hurle. Il faut d'abord vérifier qu'il a bien mangé, qu'il est bien lavé, qu'on s'est occupé de lui, qu'on lui a consacré le temps nécessaire à son soin. Et ensuite, nous allons interpréter. Mais si un enfant a toujours faim, si un enfant est mal lavé, si un enfant souffre d'une constipation ou d'une diarrhée ou d'une douleur au niveau de son corps, l'interprétation va valoir nulle. Elle ne sera pas efficace. Mais si on s'intéresse à l'ensemble de ses soins et qu'on lui a consacré tout ce qu'il faut, et qu'on sent, que la maman sent que le bébé ne veut pas voir son regard à elle attiré et qu'elle ne s'occupe que de lui. On appelle ça la relation fusionnelle. C'est ça la fusionnelle. Il veut se l'accaparer à lui tout seul, tout le temps. Et ça démarre d'ailleurs avec le père. Et ça démarre aussi plus tard au niveau de la fratrie. L'enfant fera des crises de jalousie avec son frère et sa soeur, comme il fait des crises de jalousie avec son père. C'est naturel. Nous demandons au maman, un marquage, une phrase, un temps. On intervient par rapport à une action et nous on fait une réaction. Il est intelligent le bébé. Il ne faut pas croire que les bébés, parce qu'ils ont 6 mois, 1 an, ils ne sont pas intelligents. Ils ont une petite intelligence de manipuler, d'extraire le lien, d'attirer vers eux-mêmes. Il faut marquer la limite. Oui, oui, oui. Et comment on fait avec le bébé et tu veux faire le phénomène. Oui, oui. Non, non. C'est naturel. C'est un enfant aussi petit, il ne va pas compréter. Il n'a pas compréhensible. Il n'a pas compréhensible. Il n'a pas compréhensible. Il n'a pas compréhensible. A faire la bonne idée ou la meilleure chose Et quand ça a été petit C'est un enfant, il est devenu 6 ou 7 ou 8 ou 8 Nous allons faire un élargir Ce n'est pas un élargir On va donner une élargir Mais la mère C'est un élargir Elle ne peut pas Vous pouvez pouvoir s'amuser L'arrivée Il y a eu même un divorce et réconciliation. D'accord ? Cet enfant va être carencé. Avec le carencé, on ne le fera pas. Avec le carencé, on va abonder. Mais l'interprétation, elle est toujours sujette à des conditions. De toute manière, de façon générale, il ne faut pas frapper un enfant. Non, je ne dis pas frapper. Je dis le marquage. Le marquage avec la phrase. S'il y a carence affective, non. S'il y a carence affective, c'est-à-dire que si les parents sont séparés, s'il y a eu le décès de l'un des parents, si la maman a mal vécu sa grossesse aussi ? Oui, madame. Il va être carencé d'un affect qui coule khayif. D'accord. Donc dès qu'il voit sa mère... Quand vous dites il ne faut pas faire de marquage, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut le laisser faire ? Qu'il faut faire de ma petite place ? C'est une femme qui s'est choisi la cul-deur dans les deux ans. Alors, quand elle m'entendionait à la rue, elle rembase au-dessus de la rue. Ataut, qui s'est choisi les enfants, cette femme s'est-à-dire que tous les deux ans, Voilà, je vous dis qu'on aurait dis-moi jamais, n'a à quel point il faut y avoir fait unció de quê ? J'ai un certain nombre de l'action. L'action est du sport. Dans cette maladie, vous pouvez me dire, je n'ai quitté te mettre par l'arrière-le de maman et leur donner ça, on est-à-dire qu'il est d'appré à la pratique. On vient d'aider la troisième année, la première étape des affiches de Southampton et le 4 ans. Et ce serait plus il faut que on est pour moi. On est là, je suis-à-dire que je suis à l'avenir de la même année. Il faut qu'à l'avenir avec les études trois ans Je dois récupérer chez les enfants de l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Mais il demande une certaine fermeté. Alors cet enfant qui a vécu ou là qui arrive au monde avec une certaine carence affective, avec un certain chamboulement à cause des circonstances de sa famille, à deux ans quand il est vraiment surexcité et qu'il faut le recadrer, est-ce qu'on va le laisser faire ? Deux ans, deux ans et demi, trois ans ? D'ailleurs les Américains parlent des terrible twos, les deux ans terribles. C'est-à-dire que deux ans c'est vraiment un âge très très difficile. Et vous-même très souvent vous le dites, c'est vraiment le démarrage, c'est l'adolescence des tout-petits. C'est-à-dire qu'ils sortent du stade du nourrisson vers celui de l'enfant. Lorsqu'il y a carence affective, madame Yasmin, nous allons fermer l'œil momentanément sur la structuration de l'enfant au profit de la carence. On va abonder en jeu, on va abonder en affect, on va abonder en expression physique et verbale de l'amour. On va abonder, renketro. L'enfant madame, comme vous l'avez si bien exprimé, il a une structure poreuse. Il absorbe par toutes les voies dont il dispose, par les yeux, par sa bouche, par ses oreilles, il absorbe tout ce qui est affect positif. L'enfant madame, il est al-fanté. C'est un peu ne l'épreuve ici. Dans ce qui les morsqu'on a dit, il m'en n'arrive pas à dire que ces deux enfants, ils ne sont pas à mettre l'épreuve dans un temps long. Il va se sentir que le enfant a le paire quand il n'est en place. Dans les trois jours, il est en mesure que la maine est un fils, elle a été doué de 6 ou 7 jours. Elle est douée pour l'épreuve ici. Alors, on s'apparait avec l'étremi. On s'est rendu un peu triste pour lui. L'épreuve avec lui, car il n'a pas de sensations. Il faut que nous prenons des 6 jours et nous prenons un à l'affaire « La chasse du ton, je m'abîtrice, c'est juste que nous allons l'ar ñmçois il faut le gaffe « La chasse du ton » « Le rier chasse du ton » « Un enfant » « Que j'ai choisi du ton ! » « Tuyens la chasse du ton » « C'est là-hier. La chasse du ton. souriant qui veut dire qu'il arrive avec toi tu veux dire qu'il arrive avec toi parce qu'il aime dès que ça arrive il y a un enfant qui n'est plus dans cette carence affective mais est-ce qu'on peut détailler encore plus professeur cette phase difficile qui sont les deux ans chez un enfant qui a une carence affective alors l'enfant va vivre la petite adolescence le gros chamboulement de sa vie parce qu'il va sortir de la période bébé la période où il est confiné dans un monde de soins et de bonheur quasi absolu à une petite autonomie il commence à parler il commence à marcher il commence à avoir un lit à part auparavant il dormait avec ses parents donc vous imaginez les changements en plus de cela il commence à interagir il commence à dire ça il commence à dire ça il commence à dire il commence à dire ce� hurt Il y a l'âb Nous devons nous dire à l'âb Nous devons nous décrire l'âme et l'âb pour donner cet enfant L'âme et l'âme dans la vie et l'âme parce que l'âme est en train de faire les enfants ne peut pas pas de l'âme ce n'est pas Il n'est pas ni les enfants ni les enfants qu'il voit l'âme Il n'est pas qu'il n'est pas L'âb qui a misé l'âme l'âme Il n'est pas inscrit automatiquement Il va créer un lien pour s'inscrire Si le père ne s'inscrit pas Il ne joue pas son rôle Et comment le père doit procéder pour s'inscrire Aina Allah y hidi hum بعض de rjals qui qui aïyq ou qui aïq ou qui aïq ou qui aïq ou R'agil la bry s'igil le wujud d'yael مع ouldo و r'amachi hiya anabak و r'achsik t'hab mo h'da oulda R'a l'inscription katt d'oze minha le m'ded d'yael del rjal C'est un type d'amour C'est un type d'amour Alors professeur, juste pour qu'on ne s'éloigne pas Revenons à l'acceptation de la soumission Ce que vous dites, c'est quoi le rapport avec l'acceptation de la soumission ? La soumission c'est, il faut procéder par attraction L'enfant a une tendance à exploiter la force Parce qu'à partir de deux ans, il va prendre possession de son petit corps Il sent qu'il est fort Il est capable de courir, capable de jouer longtemps Capable de faire beaucoup d'activités D'ailleurs qui se traduit malencontreusement par hyperactivité C'en est pas, souvent c'en est pas C'en est dans quel cas, mais c'en est pas toujours le cas Le fait d'aller encadrer cette force Cette petite jeunesse en nerve Il faut lui laisser le long et le panache Il faut qu'on ne s'éloigne pas L'intilaque et l'indiffaire de la force Mais il faut qu'on ne s'éloigne pas On va venir protéger cette force On ne va pas venir l'extraire Si jamais vous soumettez l'enfant de manière brutale Ou il te dit que nous sommes les restri Ou il te dit que oui Ou il s'éloigne Ou il y a un bon Si vous faites l'extraction Si vous avez la force Si vous avez le force Elle va prendre de nos temps Mais il va d'un autre Mais il va avoir le seul Aux personnels Aux ou au cinquels Aux Aux Donc nous allons Aux Mais C'est quoi la juste mesure Alors professeur Comment bien gérer tout ce processus En leur garde Laissant leur énergie Parce que des fois ce qui peut se passer pour nous les parents c'est qu'on rentre à la maison, on est fatigué et au moins ils sautent dans tous les sens parce que c'est des enfants, parce qu'ils s'amusent et ça pour nous, ça nous exaspère à ce moment là alors que pour eux c'est tout à fait logique d'être comme ça et donc on peut leur crier dessus on peut les gronder on peut être ferme au point que on va un petit peu les réprimander ils vont devoir se brimer ça c'est est-ce que c'est ce dont vous avez peur aussi ? Oui madame si vous voulez obtenir l'ingredient il faut connaître la recette et la voilà vous allez nous la donner merci professeur je sais que vous êtes friande oui c'est ça comme ça, comme ça vous n'aimez pas ça, alors donnez nous les recettes bien sûr je t'ai l'Allah c'est l'âb c'est le premier il va y avoir un tour pour l'âb il va y avoir un tour de la recette il va y avoir un tour de la recette il va y avoir un tour de la recette il va y avoir un tour de la recette c'est la recette c'est la recette c'est la recette qui est de la plus grande froid c'est de la plus grande froid on sait qu'il a plus de femmes et on a plus de femmes il devait être de la plus grande froid c'est le plus grand quand vous faites des personnes il faut qu'il s'adapter ou qu'il s'adapter il ne doit pas faire de la plus grande froid ça va être le plus grande qu'est-ce que tu pensais à la plus grande froid ça veut dire qu'il y a pas un réveil Il faut pas qu'elle soit inscrite comme du Matassa C'est un rêve plutôt pour beaucoup de femmes Je ne sais pas, c'est difficile C'est difficile J'ai dit que j'ai pu dire que j'ai pu dire que j'ai pu dire ça 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 J'ai pu dire que j'ai pu dire ça Je vais en citer quelques-unes. Le psychique humain est prédisposé à dire oui au plaisir. Il dit oui à la manipulation. Il dit oui à la peur. Il dit oui au jeu. Il dit oui à la mort. Quelqu'un qui connaît comment accéder à ses fenêtres, à ses accès, va obtenir ce oui qui est déjà inscrit. C'est pour cela que certains réseaux manipulent les jeunes parce qu'il y a une prédisposition à être manipulée. Il y a des gens qui connaît qu'il y a une prédisposition à l'écriture et qu'il y a une prédisposition à l'écriture. Quelqu'un qui n'a pas dit qu'il y a une prédisposition à dire oui au plaisir, à dire oui au jeu. C'est pourquoi vous l'avez dit qu'il y a une prédisposition à l'écriture ? Il y a une prédisposition à obtenir oui par le jeu, obtenir oui par le plaisir, obtenir oui par la manipulation chez les enfants de temps en temps. Il faut manipuler de temps en temps. Et obtenir oui par la notion de la mort, la mort, c'est la castration comme l'a développé François Zolto. C'est le manque d'être charmeux dans le monde. Si vous dosez la notion de plaisir, la notion de jeu, la notion de manipulation et la notion de mort. Si on manipule douce douce, 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 douce. La maison qui a donné le temps, l'âme de l'âme, l'étude des filles et les filles à la maison, l'étude des filles au-des-le-retien. L'étude des filles à l'étude des filles sur l'œuf, la femme, l'étude du pietre des filles, Il géniaira des filles que l'étude et elle livraille des filles. Et il géniaira des filles aux filles de l'étude. Il géniait des filles du pietre des filles. L'étude des filles des filles pour l'été de l'âme et de la femme. Elle est en place avec quelqu'un qui est en place de la maternité Elle est la femme et la femme qui est en place de la mère Et elle est en place de la mère Et ce n'est pas à dire ? C'est une douche Elle est en train de me dire C'est une douche pour dire qu'elle n'a pas de mal C'est une douche pour dire qu'elle n'a pas de mal Ce n'est pas la douche en physique plus bien sûr Ce n'est pas la douche dans le monde Et comment la douche des émissions ? Qu'il te dit que ça ne s'appelait pas de désir de faire beaucoup de choses. Ou même si tu veux que tu veux que tu te disais de faire des choses. Et le désir d'être femme tout court aussi, peut-être. Oui, quand tu as l'asso. J'ai mis l'asso. Quand tu as l'asso, tu as l'asso. Tu as l'asso. Tu as l'asso. Je ne sais pas que tu as l'asso. Il y a que tu as l'asso. C'est parce que tu as l'asso. C'est parce que tu as l'asso. Il faut pas moi. Tu as l'asso de l'asso. C'est comme toi-même. Tu sais qu'ils a bee bazé ces thomas J'ai pas si tu as l'asso. Mais ciao. Très vite. Tu avais envie de recycle. j'ai l'air de l'amour et qu'on peut écrire il faut faire ce qu'il est dans le corps et qu'il n'y a pas tingue et qu'il n'y ait pas d'emba qu'il n'y ait pas d'amma qu'il n'y ait pas d'amma qu'il n'y ait pas d'amma et qu'il n'y ait pas d'amma qu'il n'y ait pas d'amma qui est-ce qu'il est dans l'amour de cette mère qui est une question inconsciente qui a dit un réponse parce qu'il veut alors qu'il est un homme qui a été dérivé qui a été dans l'amour de cette mère c'est une réunitude qui a été dans l'amour de cette mère dans l'amour de l'amour mais le langage le verbal si il y a ça au niveau du couple est-ce qu'il faut aussi avoir un certain dialogue avec l'enfant une certaine communication avec l'enfant qui met en place cette soumission alors par exemple un enfant possessif récemment je vous donne un exemple j'ai eu une maman qui me raconte l'histoire suivante elle a un fils de 10 ans qui insulte par des gros mots et qui parfois la frappe qui insulte son père malgré le père a recours parfois aux menaces parfois à la correction physique cet enfant ne renonce pas et il fait des crises de colère quand il y a la famille de son père surtout quand il y a la famille de son père donc ici on va dire cet enfant est caractériel il manque de politesse il n'est pas soumis il n'est pas soumis ça c'est pas d'éton et il n'est pas un enfant il n'est pas il n'est pas il n'est pas un enfant C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Mais il n'a pas de gestion de ma mère, mais elle est très important parce que le grand homme a été fait. Mais cette injustice, c'est-à-dire que même la mère l'a subie finalement. Enfin, la réaction de l'enfant, même la mère l'a subie. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment lui, il a capté ça, il l'a exprimé, il se l'a approprié, il l'a modifié à travers son comportement. Bien sûr, parce que l'enfant, madame, est capable de savoir qui c'est qui fait le bien à sa mère et qui c'est qui maltraite sa mère. Il le sait. Il va yager. Surtout, le garçon. J'ai dit qu'il s'affiche quand il yager une dépression ou il va yager un acte de désespoir. Par contre, les garçons qui ont higé, ont eu le côté agressif et ils vont attaquer. Il s'affiche dans des années, il n'a pas une force physique pour ne pas dire qu'il s'affiche pour quelqu'un. Il a manifesté par les verbes. Une réaction des personnes qui ont dit qu'ils ont appelé les parents. Le fait qu'ils ont appelé les parents. Il ne va pas renoncer à cette position. D'accord. Et ensuite, cherchez à soumettre. Et ensuite, cherchez à instaurer l'autorité. Ou bien, remettez en cause votre manière d'être, réacceptez et réappropriez-vous le réel, aimez-le et ensuite structurez vos enfants. Alors, professeur, on va prendre un mail. On a une dame qui nous dit, je vous envoie ce mail pour vous exposer un peu la nature de mon problème avec mon fils de 2 ans. Je vis aux Etats-Unis avec mon mari et mon fils et je ne pratique aucun travail pour bien m'occuper de mon enfant. Or, j'ai remarqué qu'il est très nerveux. Il pleure trop et qu'il ne m'écoute pas. Il a même des difficultés pour parler. Il ne prononce pas encore des mots à part quelques-uns très limités. En plus, il est trop dépendant de moi. Dernièrement, je suis rentrée au Maroc pour 2 mois et pourtant, il avait beaucoup de mal avec les premières semaines. Dans les premières semaines, pardon, on se fait familiariser avec les membres de ma famille. Il pleurait à chaque fois que je disparaissais, ne serait-ce que pour quelques instants. Et en même temps, il était toujours très agité. Je tiens à préciser qu'il passe la quasi-totalité de son temps en ma compagnie puisque son père travaille et ne s'occupe pas trop de lui. Alors, pendant la journée, il reste avec moi tout en étant agité et turbulent et je n'arrive pas donc à supporter. J'espère que vous allez répondre à ma situation, à mon mail. Alors, il a quel âge l'enfant, madame la vie ? Deux ans. Professeur, justement, ces enfants agités, surexcités, qui bougent dans tous les sens, est-ce qu'on peut dire que c'est des enfants qui ont un problème ? Est-ce que c'est des enfants qui manquent de soumission ? Comment les amener à la soumission ? Parfois, ils ne réagissent même pas quand on les gronde. C'est quoi la situation ? Il faut se méfier de la relation d'objet. Du fait. La relation d'objet, je vais l'exprimer chez les adultes et ensuite on la transposera chez l'enfant. D'accord. Chez l'adulte, une jeune et belle chanteuse, taille mannequin, très belle, qui a une belle voix, qui a un succès. Un homme riche, un homme d'affaires, il y a de l'argent. Elle l'attire, cette femme, par ce côté jovial, son charme, son succès. Il épouse. Bien. Il l'épouse. Et on fait comme un objet d'exposition. À chaque fois, il est en famille. Et il est dans une réunion de travail. Il l'a fait rentrer dans une réunion. Et il expose à tout le monde. Je vous présente ma femme. Vous voyez, ma femme. Et puis la femme, c'est comme un vase. Vous voyez ? Un vase où elle est belle à chanter et à montrer. Et il insiste toujours. Et cette femme, elle va devenir, elle est toujours à se maquiller, à faire attention de ne pas prendre des rondeurs, à toujours sourire jusqu'à la dent, je ne sais pas moi, à 8 ou à 12, je ne sais pas comment ils appellent les dentistes. Et à un moment donné, elle se dit, mais est-ce que j'existe moi ou pas ? Eh bien non, elle est là, vous n'existez pas. Il vous a possédé. Tu sais, elle dit, il y a la relation d'objet. D'accord. L'individu en tant que sujet n'existe pas. C'est l'apparence, une image. Alors, pour l'adulte, on l'a bien compris. Mais pour l'enfant ? L'enfant, une femme qui ne vit pas un amour avec son mari, qui vit que la notion du désir, qui vit que la notion de l'affectif charnel. Mais il n'y a pas un projet dans lequel les deux sont transcendés. Il n'y a pas une œuvre à laquelle ils participent tous les deux. L'enfant, il est qui est, il n'y a pas une terre, qui vit l'affectif charnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu des sites web et je mencher mes clics ou des gens Ne ces projets et ne nous rémouper pas On a vu de l'étre, puis les gens ont été élevés Comme ça te ois bien, avec des pièces qui sont venus J'ai eu des ménages dans les autres Ils ne peuvent pas aimer à la carrément C'est-à-dire que l'étre, c'est bâle, tout le monde Enfin l'étre, c'est bien j'ai fait Il a fait le temps, c'est tout le temps qui ne peut pas s'éloigner à l'éternité ou à l'éternité ou à l'éternité ce n'est pas possible c'est un des céréales qui s'éloigner 20 cm et qui s'éloigner la taquette qui s'éloigner entre 23 cm et la taquette peut s'éloigner donc il y a un objet il y a un objet qui s'éloigner une ex-tension une expérience il y a un autre et il y a un autre il y a un autre il y a un marionette carcouze en anglais il y a un carcouze il y a un chai il y a un mail il y a un mail il y a un mail on ne donne jamais les prénoms des enfants il y a un mail il y a un mail c'est vous peut-être en tout cas mon fils mon fils il y a un enfant il y a un mail 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 ça vous apporte quoi professeur ? le fait que tu s'éloigne mon enfant qui est un qualificatif possessif il y a un mail il y a un mail je vais dire cette femme je suis une forme la femme elle de lui où il y a un mail Et là, la relation d'objet, elle existe. C'est une déviation émotionnelle. Et la relation d'objet, comment elle se traduit dans la pratique avec l'enfant quotidien ? C'est-à-dire, juste pour que cette femme puisse peut-être, cette maman puisse peut-être, si elle est dans cette situation, en prendre conscience. Ça se traduit par quoi ? Elle ne peut pas vivre sans lui. C'est elle qui ne peut pas vivre sans lui. Et lui, le petit garçon, est en train de la manifester, il ne peut pas se passer d'elle. Elle ne peut pas se passer de lui, mais on ne peut pas tous se passer de nos enfants. Se passer de lui. Elle ne peut pas vivre sans lui. Il faut vivre sans nos enfants. C'est-à-dire, avoir une vie. Oui, oui. Avoir une vie en dehors de la... On doit se mettre dans une crèche avec les enfants et aller voir les enfants. Et elle va mettre dans une crèche où il y a un bon sens, il faut rire et voir les enfants. Ou on va mettre dans un centre au parc. Ou on va mettre dans un endroit où il y a des 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 restaurants. Mais on va mettre dans une crèche où il y a un bon sens, il y a un bon sens qui voit les autres, les autres, les autres, les autres. En particulier les femmes, elles peuvent pas le recoupir ! Les femmes, elles peuvent pas le recoupir vont se transmettre. Comment faire-t-il avec lui ? J'y ai dit avec eux et j'y ai dit à leur traveling et à leur leur achat ! J'y ai dit avec lui eux, il y a dit beaucoup de gens à faire ! Et j'y ai dit à leur recoupir, ils vont se transmettre ! Si on le recoupir, on va voir la recoupir... c'est vraiment une extension de l'élément ! Au début, on ne veut pas le clonage ! Alors l'enfant qui sent c'est une relation fusionnelle dont la maman ne sort pas et donc l'enfant ne peut pas sortir. C'est une relation fusionnelle qui a généré une relation d'objet. La relation fusionnelle est nécessaire. C'est un stade capital. Et la relation d'objet c'est une déviation. Très bien professeur. Alors cette situation est-elle qui fait ce qu'elle a été agité, fait le rouet, insupportable ? Elle va lui compliquer l'émergence de la notion de sujet. Elle a deux ans aujourd'hui et elle ne dit pas encore une an. Et aujourd'hui elle m'a dit donne moi. Elle m'a dit à chaque fois elle me dit tu veux maman, ça veut dire je veux pour elle. Et aujourd'hui elle m'a dit donne moi. Mais je ne sais pas si elle va continuer à le dire ou si c'est fait. Elle va dire les deux. Elle m'a dit donne moi. Le jour de ses deux ans. Voilà je tiens là. A partir de deux ans qu'elle a donné son sujet. Si elle dit donne moi. Elle dit elle. Mais en même temps des fois elle est très agitée. Très excité. Et d'autres jours où elle est plus normale. Ça va durer jusqu'à trois ans. Un jour comme ça, un jour comme ça. Elle dit que c'est le sevrage de la sortie de la fusionnelle. D'accord. Deux gouttes d'eau mélangées qui font une. Et en fait si l'enfant est constamment dans la fusionnelle qui donne la relation d'objet, il n'y a pas de répit. C'est toujours le même circuit d'agitation, de cri, d'agitation, de cri. La relation d'objet ne provient pas de l'enfant. Elle provient de l'âme, de l'adulte. C'est l'adulte qui va prendre l'enfant comme un substitut, comme une compensation de quelque chose qui lui manque. Et on n'a pas le droit de disposer de nos enfants pour faire des compensateurs. Non. Ce sont des individus, des sujets à part entière. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment qu'on doit les gober. Donc professeur, ce que j'ai dit, est-ce que c'est correct ? C'est-à-dire que dans une relation entre guillemets normale, un développement entre guillemets normal de l'enfant, ce sevrage du nourrisson, ça va se donner des hauts et des bas dans la journée ou sur la semaine de l'état de l'enfance. Il peut être sage ce matin et surexciter l'après-midi. C'est parce que le bébé est bakimabcheche et l'enfant est en train de s'installer. Par contre, si l'enfant s'inscrit dans une relation d'objet à sa mère ou à son père, ça sera un état constant de surexcitation ? Ce n'est pas l'enfant qui s'inscrit dans une relation d'objet. C'est la mère qui l'a inscrit ? C'est la mère ou le père ou les deux qui vont faire un certain comportement jusqu'à alléner la quête de l'affirmer sa petite personne. C'est une relation d'objet. Je ne sais pas si l'enfant est en train de s'inscrire dans une relation d'objet. Donc c'est l'enfant qui est bain, c'est toujours excité, c'est ça ? C'est un enfant qui est en train de s'inscrire. Il tourne partout. C'est une relation d'objet. C'est un enfant qui se délouin sur le boujet. Il tourne. C'est un enfant qui a une relation d'objet. Les abusiers d'objet à sa Maxime. Elles ont dit, c'est une relation d'objet à son père ou de ses parents ? C'est un enfant qui a dit, c'est un enfant qui a dit, c'est un enfant qui est enfermé. On veut dire que le boujet à son père, il est un enfant. J'ai dit, c'est un enfant qui ne s'inscrit qu'à son père. On veut dire en train d'objet à son père, ils neumoient qu'on est un enfant. C'est une voiture qui est un enfant ? La fuck ! Et le oui, professeur, il vient quand ? Le oui, il vient d'ailleurs dans la relation physiologique, il vient d'être dans le oui. Il vient d'être dans l'âge, il vient d'être dans le oui. Je pense que je suis un bébé, je vais dire, mais il ne le prononce pas, mais il le fait dans ses actes. C'est ce qui se dit, le physiologique. Il est complètement oui. Je suis fait en l'air, le mot, il vient de vous dire qu'il vient de vous dire qu'il vient de vous dire. Il a été il est complètement oui. Il est fusionné. Il y a une volonté. C'est une phase normale parce qu'il va végéter. Le petit bébé du kangourou végète dans la poche extérieure. Alors professeur, rapidement parce que c'est vraiment deux dernières minutes de l'émission. Cette phrase que j'ai du mal à dire, à formuler La relation d'objet ? La relation d'objet, exactement Au quotidien, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait cette mère ou qu'est-ce qu'il a fait ce père ? Elle a pris C'est quoi comme subtilité dans l'action et dans le comportement avec cet enfant ? C'est-à-dire un père mal aimé de la part de sa femme Le fait que sa fille de 2 ans, de 3 ans l'aime, il va compenser C'est une relation d'objet Il ne faut pas prendre un amour au détriment d'un autre Et est-ce que c'est récupérable ? Oui ! Il doit récupérer des études. Il doit être un étude qui va se faire de la mort. Il doit être un étudiant de vous-même. Il doit être un étudiant et faire des études avec ses amis. Il doit être un étudiant. Il doit être un étudiant. Si tu dois être un étudiant, tu ne dois être un étudiant. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Formidable émission, malheureusement. Nous avons donc une heure et une soirée pour nous discuter. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve demain soir pour un autre programme. Ça sera axé autour de l'apprentissage, de la propreté. On reste toujours dans le registre des enfants. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, professeur. Merci. Et très bonne soirée à tous nos auditeurs et nos auditrices. À demain soir.